Musique Alors, pour les cheveux de la poupée, nous allons faire ceci, des sortes de tentacules, parce que c'est des cheveux, bien sûr, pour notre poupée, mais j'ai pris ceci, des tentacules de pieuvre, et je me suis dit, ça pourra très très bien le faire pour des cheveux frisés de ma poupée. Donc, en fait, c'est des tentacules, enfin, c'est la façon de faire pour faire des tentacules de pieuvre lorsqu'on fait un doudou en pieuvre. Donc, c'est très facile à faire, vous allez voir, c'est tout bête. Moi, j'ai commencé du haut du crâne et je le descends petit à petit. Donc, j'ai commencé à la base ronde ici. Donc, si j'écarte un peu, on voit le rond de départ, qui est le même qu'en dessous de la poupée, vous voyez. C'est le rond de départ où j'ai commencé à piquer dans chacun des trous. Et hop, après, je tourne et je descends petit à petit. Donc, à chaque fois, je ne fais pas maille par maille, je saute un peu des crans. Parce que, du coup, à vu que c'est épais et volumineux, ça va boucher les trous. Donc, une fois, il faut rajouter le fil à un endroit, donc l'endroit où vous souhaitez attaquer. Donc, soit vous partez d'un haut et vous descendez, soit vous partez du bas et vous montez. Donc, pour ajouter le fil, c'est facile, je vais prendre en bas pour l'exemple. Vous piquez votre crochet. Donc, normalement, moi, j'avais laissé un trou un peu plus gros en haut, esprit, mais vous piquez, hop, vous passez dans le trou. Bon, là, je n'arriverai pas, mais vous passez comme ça entre les deux mailles. Vous venez rajouter votre fil, vous tirez, et après, vous montez les mailles en l'air. Voilà, ça, c'est pour ajouter le fil. Une fois que le fil est monté, on crochette tout le temps les cheveux. Donc, ici, je récupère ma boucle, le moins que j'ai laissé en attente. Voilà. Et on va commencer, du coup, à faire nos cheveux. Donc, je suis partie, moi, sur une base de 50 mailles en l'air. Donc, ça donne à peu près cette longueur. Plus vous prenez de mailles, plus vos cheveux seront longs. Après, 50 mailles en l'air, quand on les monte comme ça, ça fait un long brin. Mais vous pensez que, vous voyez, ça se retourne sur lui-même. Donc, du coup, hop, ça rétrécit. Donc, à vous de déterminer le nombre de mailles que vous voulez en fonction de la longueur de vos cheveux. Et une fois que vous avez déterminé le nombre de mailles, il faut les monter. Donc, moi, je vais les monter. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, voilà, j'ai ma chaînette de montée. Donc, comme on peut le voir, elle est beaucoup plus grande qu'une mèche de cheveux. Voilà. Ensuite, nous allons faire que des mailles serrées. Donc, vous allez voir, c'est facile. Normalement, quand on crochète un ouvrage, on fait une maille serrée dans chacune des mailles. Et bien là, nous allons faire trois mailles serrées dans chacune des mailles. Tout le long de notre chaînette. Et au fur et à mesure, notre chaînette va tourner comme ceci sur elle-même. Donc, moi, j'ai choisi de faire trois mailles dans une maille pour avoir cet effet-là. Mais vous pouvez faire quatre mailles. Du coup, le brin sera un peu plus serré. Et si vous faites que deux mailles, ça sera un peu plus lâche. Ça, voilà, ça peut faire différents types de cheveux frisés. Après, bien sûr, on peut faire aussi cinq mailles serrées. Mais ça sera vraiment serré. Ça sera beaucoup moins lâche. On pourra moins tirer. Vous voyez, là, on peut bien tirer comme ceci. Si on fait quatre ou cinq mailles, hop, ça va vraiment être serré. Ça va être vraiment serré, serré. À vous de déterminer la tension que vous voulez. Et après, bien sûr, on commence à crocheter. Donc là, on saute toujours la première maille pour n'importe quelle ouvrage, surtout quand c'est une chaînette. On va directement dans la deuxième. Et du coup, je fais trois mailles serrées dans la même maille. Et je fais ça tout le long de ma chaînette. Je me sors un peu de fil. Et je continue. Donc une fois que j'ai fait les trois mailles, je passe dans la maille à côté. Et je fais trois mailles serrées. Et je continue. Dans la maille à côté, je fais trois mailles serrées. Les trous qu'on voit ici, on ne les verra plus après. Vous voyez, comme ça, sans tortiller sur elle-même, on ne voit plus les trous. Après, c'est normal que ça s'écarte parce que vu qu'on fait trois mailles serrées dans la même maille, ça écarte un petit peu la chaînette. Et donc du coup, il suffit de faire ça tout le long. Et vous allez voir que ça tortille. Là déjà, on voit que c'est en train de se tortiller sur elle-même. Et après, ça formera ces petites bouclettes ou ces petites tentacules. Donc vous voyez, si j'arrête ici, on voit que c'est déjà en train de se tortiller sur... Voilà, de former la petite tresse, la petite boucle, pardon. Et voilà. Donc du coup, je vais continuer à faire trois mailles serrées dans chacune des mailles, tout le long de ma chaînette, jusqu'à ce que j'arrive au bout. Et après, je vous montrerai comment je pique à côté pour refaire encore ma chaînette et faire toutes mes chaînettes et toutes mes boucles. Donc vous voyez, c'est très facile à faire. Et c'est pas très long quand même à réaliser. C'est assez rapide comparé à d'autres styles de cheveux qu'on peut faire sur nos poupées. J'ai déjà fait une autre vidéo pour faire les cheveux de poupées. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une autre technique que j'ai apprise. et ça fait différents types de cheveux. J'en connais une troisième que je pourrais vous faire en vidéo également, qui est facile, mais c'est plutôt pour faire des cheveux courts et frisés. Aussi, toujours frisés. Donc, ben voilà, je continue de faire mes trois mailles à serrer dans chacune de mes mailles. et je vous retrouve à la fin de ma chaînette. Alors là, ici, j'arrive au bout. Donc ça commence à être un peu plus délicat quand on arrive au bout parce qu'avec les autres cheveux et la tête, ben, on a du mal à tenir notre chaînette. Donc voilà, j'ai fait tout le long à chaque fois trois mailles serrées dans la même maille. Et quand vous êtes arrivés à la fin, eh ben, on continue. Donc moi, je suis en train de tourner comme ça en rond autour de la tête de ma poupée. Donc là, on voit ici le début. Eh ben, hop, vous voyez, je vais sauter un brin et je pique. Je ressorte un trou. Je pique comme ça et je fais une maille serrée comme ceci. Et ensuite, eh ben là, je recommence. Je monte ma chaînette de 50 mailles en l'air et je continue à faire tous les cheveux comme ceci. Donc après, ici, je vais descendre, piquer de là à là. Après, je piquerai de là à là et je finirai tout le tour jusqu'à arriver ici à la bordure de ma tête comme ceci. Voilà. Donc maintenant, il faut faire plein, plein, plein de cheveux et on verra le rendu à la fin. Qu'est-ce que ça va donner une fois qu'on aura fait tous ses cheveux. Donc voilà. Et en plus, vous voyez, si je la mets dans l'autre sens, dans ce sens-là, ça fait vraiment une pieuvre. Vous ne trouvez pas ? On peut prendre la tête de la poupée et ça fait une pieuvre si on laisse à peine quelques tentacules comme ça. C'est marrant. Mais bon, dans l'autre sens, hop, on a une autre poupée. Donc je fais ceci et je vous retrouve juste après. Et pour celles qui aimeraient faire cette poupée, vous aurez également le lien du tuto de la poupée en barre d'infos. Donc voici. Allez, c'est parti, je continue à faire mes cheveux. A tout à l'heure. Alors, voici le résultat une fois qu'on a crocheté toutes nos tentacules, tous nos cheveux. Donc ça joue un très très joli rendu. J'adore, ça fait un peu un autre effet de deux cheveux. Donc j'espère que ce type de cheveux vous plaît à réaliser sur vos poupées. Il existe plein d'autres types de cheveux que je vais peut-être vous réaliser en vidéo si j'ai le temps. Parce qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses. Et voilà, donc je vous laisse à vos crochets pour réaliser les cheveux de vos poupées. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye ! J'en profite vite fait pour les abonnés qui me suivent. En ce moment, vous avez dû remarquer que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos car je suis en plein déménagement. Donc du coup, nous sommes censés être à notre nouveau domicile à partir du 15 juin. Et une fois que je serai installée, je vais pouvoir vous faire d'autres vidéos et recommencer à poster une vidéo toutes les semaines. Maintenant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501